Copi-Lab-Lab, vous connaissez ? Voici deux nouvelles légumineuses tétées en France depuis 2018. La Chambre d'agriculture de Dordogne accompagne les agriculteurs dans la mise en place de pratiques innovantes. Le Lab-Lab et le Copi sont deux légumineuses fourragères estivales qui doivent permettre d'enrichir les fourrages en MAT et de produire du fourrage en été. Le Lab-Lab ressemble à un haricot grimpant, c'est-à-dire qu'il monte et qu'il est capable de s'enrouler autour des plants de maïs, alors que le Copi pourrait plus s'apparenter à un soja, c'est-à-dire qu'il reste avec un porc assez buissonnant à un mètre de hauteur. Le Lab-Lab s'associerait plus au maïs et le Copi plus au sorgon. On s'intéresse à ces espèces aujourd'hui puisqu'on a de plus en plus de soucis de production de fourrage l'été et que ces deux espèces semblent bien résister au stress hydrique et puis qu'on manque toujours de protéines. En 2018, à la Chambre d'agriculture, on a fait un essai d'association du maïs avec du Lab-Lab et l'objectif, ça a été de mesurer la biomasse produite par les associations de maïs et Lab-Lab par rapport au maïs en pur. Vous pourrez retrouver tous les résultats de cette expérimentation 2018 sur le site de la Chambre d'agriculture de Dordogne. En 2019, c'est le Copi que nous avons voulu tester. Nous sommes ici sur une exploitation bio vache laitière chez Philippe Gara à Saint-Saul-la-Coussière. Camille Ducourtieux nous explique l'expérimentation. Le dispositif est donc constitué de six bandes. La première bande, c'est un mélange de trèfle, donc trèfle d'Alexandrie, trèfle flèche. Ensuite, nous avons du Moa, un mélange Moa-Copi, du Copi en pur et enfin du Sorgho fourragé-Copi et Sorgho fourragé en pur. Les objectifs, c'est donc d'observer le comportement des vaches laitières à la pâture, de mesurer les rendements à chaque exploitation et enfin de regarder les valeurs alimentaires de ces différents mélanges. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 ... ...